J'ai fait le truc pour les radins au JO. Hier soir je suis allé au parc des champions, c'est pour tous ceux qui n'ont pas envie de vendre un de leurs reins pour aller voir de l'escrime alors qu'ils comprennent rien à l'escrime. Je comprends pas. En fait c'est un endroit où tout le monde se réunit pour regarder du sport, le stratos, entre gens, si t'as envie de voir un peu l'ambiance des JO, c'est là-bas. Et pour rien, c'est cool. Bon après si tu veux commencer un boire à coups, la pinte elle est à 12 balles, petit point à savoir quand même sur le parc des champions, c'est que si t'as pas une carte Visa, bah tu peux pas payer en carte bleue. Bah parce qu'en fait, c'est Visa qui sponsorise les JO. Donc du coup, bah si t'as une Mastercard, t'es comme une merde. Non et puis c'est bien parce que pendant les JO, on a partagé un peu nos valeurs, tu vois, notre culture avec Ayana Kamoura, avec Mojira, et enfin c'est cool tu vois. Mais grâce au parc des champions, on partage notre culture de la beaufitude. Ils ont réussi à transmettre l'énergie des boîtes de nuit, tu vois. Il manquait juste les soirées mousse. Donc ils jetaient des t-shirts à tout le monde, c'était le Club Med. Il n'y a pas plus français que le Club Med. Et c'est bon, franchement, on s'est éclaté de ouf. On a parlé avec plein d'étrangers, c'est cool. Franchement, le parc des champions, c'est trop une bonne idée, une bonne idée de bataille. Parce qu'en fait, on est trop dans un truc où des fois, il faut payer cher. Là, tu payes rien. T'es assis, t'es tranquille, tu prends ton petit drapeau du pays que tu veux, et tu regardes les Français gagner des médailles d'argent. Alors du coup, entre chaque épreuve ou pendant les épreuves nulles, quand tout le monde n'en a rien à foutre, ils mettent de la musique, ça, dansent dans tous les sens. C'est une vraie boîte de nuit dans Paris et sans que tu te fasses virer par les videurs. Ça, c'est quand même pas mal. Alors j'ai vu personne ne bourrer parce que je peux te dire qu'à 10 blues balles, la pinte de bière pas bonne, bon bah tu ne te bourres pas la gueule. Tu t'en prends une et puis tu te dis, c'est bien, je me suis fait assez enflé. Mais voilà, mais sinon, super bonne ambiance, franchement, c'était trop cool. Je me demande si les étrangers, vraiment, ils se disent, putain, mais les Français, c'est tout le temps comme ça, mais c'est génial, Paris. Alors que dès que les jeux seront finis, on ne va plus rentrer en boîte de nuit, on va payer 15 euros la pinte. Oui, parce qu'en fait, dans les autres endroits, Paris, c'est 15 euros la pinte. Ah, c'est comme ça. On aime bien mettre des PEL dans les cuites et ça, c'est quand même sympa. Franchement, ces jeux, elles sont trop cool. Tout le monde pensait que ça allait être nul à Ièche et en fait, on s'éclate. Il y a vraiment des bons trucs. J'ai regardé la flamme olympique aussi la nuit et ça, c'était cool. Ça, c'était cool. On la regarde, on se dit, ah, c'est bien. Je ne sais pas pourquoi c'est bien parce que nous, on est des cons, mais apparemment, les autres disent que c'est bien, donc c'est bien. Mais franchement, c'est beau. Alors, on part des champions, tu peux te mettre sur les tribunes, là, comme ça, et tu te dis, putain, c'est là qu'il y avait Zidane, c'est là qu'il y avait Macron, ça, tu t'en fous un peu, mais... C'est là qu'il y avait été déridaire, oh, c'est beau, c'est sympa, c'est là où il pleuvait surtout, parce qu'il faut y aller quand il ne pleut pas. Et ça, je me dis bravo à ceux qui sont allés pendant la pluie, qui sont restés, bravo à vous, les gars. Non, mais c'est bien qu'il y ait des trucs gratos comme ça pour ceux qui n'ont pas envie de mettre trop de thunes là-dedans, tu vois. Sinon, tu vas au géoport olympique, c'est beaucoup moins cher et il y a pas mal de place encore. C'était une vraie putain d'ambiance. Tu sais, on se croirait à France 98, mais devant des sports que tu ne comprends rien, tu vois. Mais pourquoi aux 3000 steeps, on leur met des barrières avec de la flotte ? C'est dans un stade, ça n'a rien à voir, quoi, tu vois. Mais c'est pour ça, c'était trop cool. Et en fait, cette ambiance, on la reveut, en fait, moi, j'irais bien que toute l'année, on laisse ce truc-là. Et dès qu'il y a un événement un peu sportif, un peu sympa, ou un concert, on y va. Et là, du coup, on s'éclate. Et là, voilà. Puis on verra si entre Français, ça se passe mieux qu'avec des étrangers. Si tu as bien aimé cette vidéo, j'ai sorti un livre humoristique qui parodie tous les magazines un peu à la mode, avec des fausses actus, des faux horoscopes. C'est un truc qu'on se marre bien, voilà, tout simplement. C'est sûr, Amazon, ça vaut 10 euros. Et ça m'aide vachement, voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo.